Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Et d'abord cette annonce qui va certainement réjouir les futurs papas qui nous écoutent. Le congé paternité va doubler dès le mois de juillet. Il passera à 28 jours et il sera en partie obligatoire, on va vous détailler tout ça. Les applications mobiles contre le harcèlement de rue, elles font un tabac rassurant ou inquiétant. Elles peuvent en tout cas s'avérer très efficaces. Reportage à suivre. À suivre également, l'Europe qui va tenter aujourd'hui de réformer son droit d'asile. Sans doute l'un des dossiers les plus compliqués. Et puis, face au virus, Boris Johnson sert encore la vis et ce sont les pubs anglais qui trinquent. À 7h10, la politique avec Olivier Boss. Ne pas reconfiner, tout faire pour ne plus isoler les anciens dans les EHPAD. Emmanuel Macron l'a dit hier et c'est important. Rendez-vous dès la fin du journal Olivier. Jusqu'à 9h30, RTL Matin. L'arrivée d'un bébé n'est pas juste une histoire de maman. Et ce gouvernement semble enfin l'avoir compris. Puisqu'Emmanuel Macron l'annoncera tout à l'heure, le congé accordé aux futurs papas s'apprête à doubler. Bonjour Anaïs Bouissoux. Bonjour. Il faut dire qu'on était clairement à la traîne. 60 jours accordés pour les nouveaux papas en Suède. 4 mois en Espagne. C'est seulement 14 jours chez nous en France. Ce sera donc bientôt 28. Oui, concrètement, les hommes auront droit à au moins 3 jours de congé de naissance payé par l'entreprise. Plus 25 jours de congé pris en charge par la Sécurité sociale. Indemnisés jusqu'au salaire plafond de 3400 euros par mois. Au-delà, pour les hauts salaires, des accords d'entreprise pourront compléter l'indemnisation. La mesure commencera à s'appliquer dans un peu moins d'un an, en juillet 2021. Avec un but affiché, plus d'égalité pour que les pères gagnent davantage de présence auprès de leurs nouveaux-nés. Et pour que les déséquilibres soient réduits entre les carrières des femmes et les carrières des hommes au moment d'une naissance. Autre nouveauté Anaïs, et elle est importante, une partie de ce congé va devenir obligatoire. Oui, alors le nombre précis de jours obligatoires n'est pas encore arrêté. Mais au gouvernement, on évoque une fourchette large entre 2 et 16 jours en cours de réflexion avec les partenaires sociaux. Une partie de congé incompressible, donc, pour permettre réellement à tous les pères qui le souhaitent de s'arrêter. Car aujourd'hui, les situations sont très variables selon les contrats de travail. Quand 80% des pères en CDI prennent leur congé, moins de la moitié des CDD osent s'arrêter même quelques jours. A noter, côté entreprise, si le nouveau congé paternité n'est pas respecté, l'employeur risquera une amende de 7500 euros. Plus d'éventuels dommages et intérêts. Merci beaucoup Anaïs Bouissoux, 28 jours de congé paternité dès le 1er juillet. Et nous en débattrons à 8h25 avec Patrice Bonfique et co-fondateur du Média, le paternel. Le chiffre a été dévoilé hier sur RTL par Marlène Schiappa, la ministre venue évoquer le harcèlement de rue. Considéré comme un fait impassible d'une amende depuis deux ans maintenant et la loi qui porte son nom, Marlène Schiappa, adressait hier un bilan. Nous, depuis que nous avons créé la verbalisation du harcèlement de rue, il y a 1831 infractions pour outrages sexistes qui ont été enregistrées par les forces de police et de gendarmerie. Mais visiblement, ça ne suffit pas à faire changer les comportements à Marlène Schiappa. Ça ne suffit pas, tout le monde, y compris la ministre, semble d'accord sur le constat. Face à ce phénomène, les applications mobiles contre le harcèlement de rue se sont d'ailleurs multipliées. Elles permettent aux femmes d'appeler à l'aide grâce à un bouton alerte qui indique leur position. L'une des plus récentes, baptisée Sorority, compte déjà 4500 utilisatrices. Émilie Beaujard, vous avez rencontré l'une d'entre elles. Oui, Émilie, une jeune fille de 26 ans a téléchargé l'application il y a quelques semaines. Voilà, je suis située ici et toutes les petites icônes autour, c'est les utilisatrices que j'ai autour de moi. Des utilisatrices prêtes à s'entraider en cas de problème. Un outil rassurant pour cette infirmière qui prend le métro très tôt le matin. Je me sens un petit peu plus en sécurité, je ne suis pas toute seule, toute seule. Je peux activer l'alerte, j'appuie deux secondes sur l'icône et ça va activer l'alerte pour toutes les utilisatrices qui sont autour de moi. Soit elle m'appelle directement sur mon numéro de téléphone, soit elle m'envoie un message via l'application. Est-ce que ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je peux t'aider ? T'es où ? Donc c'est hyper rapide. L'idée ce n'est pas d'intervenir mais d'apporter une aide logistique qui peut aller jusqu'à héberger une femme en détresse. Priscillia Routier-Triard est la créatrice de l'application. Ce n'est pas à nous de nous défendre, de nous battre ou de faire le travail de la police, ce n'est pas ce que je dis. Mais juste en fait en bonne bienveillance humaine, en bonne logique, on est capable déjà de faire des trucs énormes ensemble si on était relié, bienveillant et connecté. Et tant que le problème existe, il y a toujours quelque chose à faire. L'objectif maintenant c'est de durer dans le temps car des applications du même genre ont déjà dû fermer suite à des attaques informatiques malveillantes. Émilie Beaujard. Le patron du rugby français Bernard Laporte, placé en garde à vue avec deux autres hauts responsables de la fédération, tout comme l'homme d'affaires Moed Altrad, propriétaire du club de Montpellier. Laporte est soupçonné d'avoir favorisé justement le club de Montpellier en intervenant pour faire diminuer des sanctions. C'était en 2017. Michel Fourniret est-il impliqué dans la disparition de la petite Marion ? Cet étage en 1996, eh bien une analyse ADN devrait bientôt permettre de percer le mystère. Une dizaine d'ADN inconnus ont en effet été retrouvés sur un matelas dans la maison de la sœur du tueur en série. Dans les Ardennes, on y avait notamment décelé. Le mois dernier, on en a beaucoup parlé des traces d'Estelle Mouzin. Les enquêteurs cherchent à savoir désormais si d'autres victimes éventuelles pourraient y être identifiées. Et notamment donc la petite Marion Wagon disparue il y a maintenant 24. Couvre-feu dans les pubs anglais. Face au virus, Boris Johnson ordonne leur fermeture à 22h. On y revient dans un petit instant. RTL Matin. RTL Matin. 7h06, la suite du journal et même 7h07 maintenant de Dominique Tenza. C'est l'une des mesures les plus spectaculaires annoncées hier soir par Boris Johnson. Les pubs anglais fermeront désormais à 22h. Et tout ça pour lutter évidemment contre la propagation du virus. Une règle qui entre en vigueur dès aujourd'hui. Avec un constat simple, plus vous buvez et moins vous faites attention. C'est assez imparable. Mais le message est difficile à faire passer dans un pays où le pub est une institution nationale. Un symbole de la cohésion sociale. Alors le Premier ministre hier soir a dû redoubler d'efforts pour convaincre les Anglais. Je voulais vous parler directement des choix que nous devons faire. Et pourquoi nous devons agir maintenant. Nous sommes un pays de liberté et la grande majorité d'entre vous respectent les règles. Mais il y a trop d'écarts et ce sont des faiblesses qui permettent à notre ennemi invisible de s'installer sournoisement. Les grandes lois des courbes statistiques sont implacables. Et elles nous hurlent que nous risquons de nombreux nouveaux décès. Je ne suis pas du genre à aimer imposer des règles, des restrictions de la liberté. Mais c'est unique dans notre histoire. Notre santé à tous dépend plus que jamais de nos comportements individuels. Boris Johnson hier soir dans une allocution télé. Chez nous, en France, un nouveau conseil de défense doit avoir lieu aujourd'hui ou demain. Plusieurs décisions, notamment en ce qui concerne Paris, seront prises dans les prochaines heures. Emmanuel Macron, en déplacement hier dans un EHPAD du Loir-et-Cher, a fait savoir qu'il n'était pas question, en tout cas pas pour l'instant, de confiner nos aînés. Il faut que les personnes âgées puissent continuer à voir leur famille. C'est essentiel, a expliqué le chef de l'État. RTL 7h09, c'est sans doute l'un des défis les plus compliqués qui attend l'Europe ces prochaines années. Régler ou tenter, en tout cas, de réguler la crise migratoire. Et c'est peut-être aussi le dossier qui pourrait faire exploser l'Union Européenne et la solidarité entre pays. Accueillir les demandeurs d'asile, répartir les migrants. La Commission présentera tout à l'heure un nouveau pacte entre les États. Car aujourd'hui, il existe un accord, le règlement de Dublin, qui prévoit que la demande d'asile soit déposée dans le premier pays d'accueil. Mais ça ne marche pas si Namir a rencontré l'un de ses candidats à l'asile à Paris, pour qui le règlement de Dublin est devenu, vous allez l'entendre, l'enfer de Dublin. À peine 11 jours sur le sol français, à dormir au pied du Stade de France, avec un échangeur d'autoroutes comme seul toi. Et Omar, somalien de 35 ans, sait déjà oui dans quoi il a mis les pieds, avec ce fameux tampon Dublin posé sur sa demande d'asile. L'autre soir, il raconte avoir d'abord fait la connaissance d'un afghan renvoyé trois fois en Allemagne et qui est revenu en France à chaque fois. D'un autre demandeur d'asile qui a fait deux fois l'aller-retour entre l'Espagne et la France en trois ans. À chaque fois, les procédures s'éternisent. À chaque arrivée, il faut tout reprendre de zéro. Au point que cet ancien commerçant menacé de mort pour avoir vendu de l'alcool en Somalie écarquille les yeux lorsqu'il se rend compte qu'il partage sa couche depuis 11 jours avec des réfugiés qui, eux, ont des papiers et sont arrivés il y a cinq ans en France. C'est tout le comble de ce système Dublin qui était censé limiter les flux migratoires sur le continent et qui a créé en fait des allers-retours sans fin entre l'endroit où les demandeurs veulent obtenir l'asile et les halls d'entrée surchargés grecs, maltés, espagnols ou italiens qu'ils tentent de fuir continuellement. Un reportage signé à Sinamir pour RTL. C'est une enquête passionnante mais aussi inquiétante que vous proposerez RTL dans quelques minutes. Nos enfants ne bougent plus suffisamment. D'après une étude publiée cette semaine, en 50 ans, les 7-18 ans, écoutez bien, ont perdu 25% de leur capacité physique et les dégâts sur l'organisme sont considérables. Le cardiologue François Carré. Aujourd'hui, les chiffres sont là. On a des diabétiques de 14 ans, 16 ans. Moi, quand j'ai appris la médecine, le diabète de type 2, c'était l'homme de 40 ans. Jamais il n'y avait des enfants de 14 ans. Jamais c'était évoqué. Témoignage extrait de l'enquête que nous vous proposons à 7h20 avec Isabelle Langer. Lui n'est pas dopé et tient à le faire savoir. Alors, Nairo Quintana assure être un coureur propre limpio, selon les propres mots du cycliste colombien. Cette nuit dans un communiqué, une mise au point qui fait suite à l'ouverture d'une enquête pour des soupçons de dopage sur le dernier Tour de France au sein de son équipe arqué à Samsic. Je n'ai rien à cacher et n'ai jamais eu rien à cacher, précise le coureur. On termine avec les courses qui ont lieu à Lisieux. Et les pronostics de Dominique Cordier, le 2, le 15, le 7, le 5, le 13, l'As, le 11 et le 10. La dernière minute, c'est le 13. Quentin de l'éclair.